Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'adore faire ça. J'en vais mes chaussons, parce que c'est pas chic. Les pantoufles, non mais oh. Mission, acheter des chaussons chic. Mais disons-le, c'est difficile de se trouver des chaussons chic. Donc si vous avez des conseils en termes de chaussons chic, et surtout confortables, parce que ça est le plus important, dites-moi. Jusqu'ici, je n'ai juré que Paris Autonair. 1, 2, 3, funky. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer un truc que j'aime trop. Et il s'agit des vêtements d'intérieur. Déjà, pourquoi vêtements d'intérieur ? En France, on ne connaît pas les vêtements d'intérieur. On a des vêtements, on les met à la maison, et on les met pour sortir. A la rigueur, à la maison, on va mettre son jogging le dimanche, quand on a grave la flemme. Mais à votre avis, est-ce qu'une lady, quand elle a grave la flemme, parce que ça lui arrive évidemment, est-ce qu'elle va mettre son jogging deux fois trop grand, et un vieux t-shirt hors de question ? Premièrement, elle ne le fait pas pour elle, parce que quand on se regarde habillée en jogging, en vieux t-shirt, tout ce que vous voulez, et qu'on passe devant un miroir, la confiance en soi, ça dégringole. Et deuxièmement, une lady, comme un gentleman, doit plaire à son partenaire. Mais oui, on va pas se mentir, c'est quand même beaucoup plus agréable de cohabiter avec quelqu'un qui reste toujours un petit peu chic. Petite pause, en plein montage, je me suis rendu compte que je n'étais pas suffisamment claire. Donc, il faut se plaire à soi, c'est évident, c'est important pour sa confiance en soi. Il faut plaire à son partenaire, et ça, que l'on soit une femme ou un homme, ça me paraît essentiel. Se laisser aller, ce serait prendre son partenaire ou sa partenaire pour acquis, et ça n'a rien de bon. Alors, bien sûr, vous n'êtes pas obligés d'être au top du top, sans cesse, sans arrêt, c'est impossible. Mais il est juste question de faire un effort. Voilà, c'est ça. On ne vous demande pas d'être magnifique sans cesse, non. Juste de faire un effort, déjà pour votre amour propre, mais en plus pour montrer votre amour pour votre conjoint. Donc ça, c'était pour le partenaire. Mais ça peut être aussi avec votre famille, avec votre colocataire, etc. Faire un effort pour l'autre, c'est indispensable. Quand vous êtes dans la rue, vous vous habillez, vous faites un effort pour vous, certes, mais aussi pour les autres, parce que vous allez être vus. C'est aussi pour vous, évidemment. C'est pareil, quand vous êtes chez vous, vous devez faire un effort pour vous, et faire un effort également pour les gens qui vivent avec vous. Alors, je vous rassure, parce que vous devez vous dire, mais moi, à la maison, j'ai juste envie d'être bien, d'être confortable. Vous allez voir, je vais vous présenter trois tenues. Je vais vous mettre les liens, et toutes sont confortables et chiques. Donc, j'ai mes tenues pour sortir, et j'ai mes tenues pour rester à la maison. Ainsi, quand je sors, je mets mes tenues d'extérieur, et quand je rentre, que j'ai envie d'être bien dans mes vêtements, je mets mes vêtements d'intérieur. C'est un état d'esprit. Je crois savoir que les Japonais font ça également. Bon, je vous montre sans plus tarder mes tenues d'intérieur. La première tenue, c'est cet ensemble que vous avez tant aimé dans ma vidéo du dressing. C'est un petit top qui est relativement court. Regardez, mon nombril est là. Et il est aussi court au niveau des jambes. J'aime beaucoup ces petits détails. Je le trouve vraiment chic, cet ensemble. Je suis très bien dedans. C'est une maille, donc regardez, voilà, c'est une maille, c'est comme ça. Je suis vraiment bien dedans. Et vous voyez, quand je suis à la maison habillée comme ça, ça ne fait pas vieux pyjama, ça ne fait pas vieux jogging. Voilà, je suis quand même propre sur moi. Et pourtant, c'est aussi confortable qu'un jogging. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Je sais que celui-ci, j'ai déjà distribué pas mal de liens parce que vous avez vraiment adoré cette tenue sur Instagram. Je l'ai acheté, tenez-vous bien, sur AliExpress. Oui, c'est mon défaut, j'achète certaines choses sur AliExpress. Voilà. De mémoire, je l'avais payé 19 euros. Il était arrivé en deux semaines, un mois. Il faut être patient si vous voulez acheter sur AliExpress. Encore une fois, vous voyez qu'on peut être élégant sans avoir beaucoup d'argent. On peut être élégant à la maison pour 19 euros. Enfin, voilà, quand même. Le principal dans l'élégance, c'est juste de faire de son mieux. De se regarder le matin dans le miroir et se dire bon, ok, j'ai fait ce que j'ai pu, ça marche quand même. Il y a des jours où vous allez être plus élégant que d'autres. Mais au moins, vous aurez fait ce que vous avez pu. C'est ça l'essentiel. Voilà, donc je vous remontre encore un petit peu. Derrière, elle est comme ça. Et voilà, pour la première tenue. Je passe à la deuxième tenue. Et voici la deuxième tenue. Donc ça, le bas, c'est un pantalon en nid d'abeille que j'ai cousu. Le tissu, je l'avais acheté chez les Coupons Saint-Pierre. Je ne sais pas s'ils le font encore, c'était au mois de... C'était au dernier confinement. Donc c'était il y a un an que je l'ai acheté. Et je pense que vous pouvez en trouver facilement de lignes d'abeilles. C'est un patron Gurdas. Vous voyez, il est un peu large en bas. Je suis vraiment super bien dedans. Et puis j'avais cousu une ceinture élastique. Et le haut, c'est un comptoir des cotonniers. Et celui-ci, je l'avais acheté sur Vinted à 3 euros. Et je suis vraiment très bien dedans. Il est parfait pour la maison. Initialement, je pensais acheter un petit pull sans manche. Vous savez, comme c'était la mode cette année. Mais quand je l'ai reçu, ça n'allait absolument pas avec un chemisier. Donc, en fait, je l'ai pris comme haut d'intérieur. Et c'est vraiment très chic. Enfin, j'adore. C'est du coton en maille. Je vous montre les détails du nid d'abeilles plus du coton. Alors, le pantalon est déjà moins chic que la tenue que je vous ai présentée tout à l'heure. Mais ça passe. Voilà pour la deuxième tenue. Et la troisième tenue, c'est une robe en maille. C'est un vieux rose. Elle a un petit nœud comme ça pour bien marquer la taille. Elle est trop confortable. Vraiment. Celle-ci aussi, je l'ai achetée sur AliExpress à 17 euros, il me semble. En revanche, on m'a dit que cette robe-là, je pouvais même la porter à l'extérieur. Je ne trouve qu'elle n'est pas suffisamment chic pour la porter à l'extérieur. Après, c'est moi aussi. Je suis compliquée. J'aime quand les coupes sont parfaites. Celle-ci, bon voilà, ça reste une robe à 17 euros. Donc, forcément, ce ne sont pas des matières nobles. Vous voyez, c'est souple. Ça plisse facilement. À mon goût, il n'y a pas assez de tenue pour que je puisse la porter à l'extérieur. Mais à l'intérieur, c'est parfait. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai achetée. Donc, je suis très bien. Voilà en ce qui concerne mes tenues d'intérieur. Dites-moi en commentaire laquelle vous préférez. Moi, j'hésite parce que d'un côté, je trouve que celle-ci est la plus féminine. Évidemment, c'est une robe. Elle a le col V. Elle marque bien ma taille. Donc, tout de suite. Après, le plus chic, ça doit être mon ensemble beige et noir. Mais le plus intéressant en matière, c'est mon ensemble rouille et écrue. Donc, voilà, moi, je suis un petit peu mitigée. Je me rhabille. Bon, je fais du montage. J'en ai pour 4 heures. Je vous reprends après. Bon, j'ai fait la moitié du montage déjà. C'est cool. J'ai complètement oublié de faire la remarque hier. Mais ça y est, on a dépassé les 15 jours aujourd'hui. C'est le 16e jour de vlog. C'est dingue. On a fait le plus gros. Donc, un immense merci à celles et ceux qui me suivent tous les jours. Parce que chaque vidéo fait minimum 100 vues. Donc, ça veut dire que vous êtes au moins 100 par jour à regarder mes vidéos. Je suis très contente aussi d'avoir vos retours, de voir que ça vous plaît. C'est génial. Je suis très touchée. Alors, j'ai souvent des retours, mais c'est souvent toujours les mêmes. Tous les autres qui me suivent, mais qui ne me parlent pas, allez-y, je ne mange personne. Je serai très contente de vous lire et de vous répondre. Mais voilà, je suis très touchée. Donc, merci. C'est trop gentil. Ça me touche énormément. Du coup, mon papa m'a rejoint encore. On est sortis. On m'a acheté une crêpe. Et on va se poser en bord de salle. On m'a acheté une crêpe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501